Votre attention, les enfants. Maintenant, répondez à cette question. Attention, elle n'est pas facile. C'est clair. Je savais que j'aurais dû plus étudier. Je n'y comprends vraiment rien. Oh non, comment je vais faire? Hé! Laisse-moi tranquille. Oh non, mon stylo! Hé, Mickey, tu aurais un stylo à me prêter? J'ai mâchouillé le mien. Oh, attends. Tiens, prends-le. Allez, c'est parti. Je suis sûre que je vais me planter. Oh non, c'est une blague? C'était quoi? Mon stylo! Espèce de bourreau! Chut! Hé, comment ça va? Je peux t'en prêter un stylo? Ouais, bien sûr, Rachelie. Tout ce que tu voudras. Deux d'un coup? Pourquoi est-ce que ça m'arrive maintenant? J'y crois pas. Je suis plus forte que ce que je pensais. Le temps est bientôt écoulé. Je dois me dépêcher. Tous ceux-là sont fichus. Euh, quelqu'un pourrait m'aider? N'y pense même pas. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Trouve-toi quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que je ne peux pas leur en vouloir. Excusez-moi, vous auriez un stylo? Évidemment, Ashley. Tiens, prends celui-ci, si tu veux. Non, faites pas ça! Mais cachez-le! Je ne comprends pas. En fait, il semblerait que tous mes stylos aient disparu. Mais je viens de voir celui que vous avez dans la main. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Bon, tant pis, je vais me débrouiller avec ça. Oh, je n'y arriverai jamais. Je ne peux pas laisser faire ça. J'ai une idée. Je vais retirer la cartouche de mon stylo. Et je vais lui fabriquer un stylo incassable. J'ai justement un moule à stylo. Je mets la cartouche à l'intérieur. Et j'ajoute quelques décorations. Je mets des pétales de fleurs dans le moule. Ça va être très beau. J'ai quelques paillettes. Je les verse dans la résine époxy. Puis, je mélange. Je continue jusqu'à ce qu'il y en ait partout. Là, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, je verse la résine époxy dans le moule. Il faut que les fleurs soient recouvertes. Et que le moule soit rempli à ras bord. Ensuite, j'attends que ça durcisse. Puis, je peux retirer le stylo du moule. Il doit se démouler facilement. Wow! Regardez! Je vais l'offrir à Ashley. Wow! C'est pour moi! J'ai hâte de l'essayer! Oh! Comme il marche bien! Oh, Ashley! C'est pas vrai! Tu le fais exprès! Eh! Il est encore entier. Ce stylo est impressionnant. Voyons s'il résiste aussi à ça. Ouais! Il est vraiment incassable. Que d'émotions! Bravo! Merci! C'est un A pour tout le monde! Hmm... Luna a les réponses. Trop contente de connaître la réponse. Heureusement que Luna sait ce qu'elle fait. Avec un petit coup de pouce. Il faut que je me dépêche. Mais non! Elle triche! C'est malin, ça! Cheryl! Chut! Arrête! Mais... c'est trop méchant! Tant pis! Dans ce cas, je vais prendre mon goûter. Voilà ce qu'il me faut. Hum... du chocolat! Tu as du chocolat? Oh, ça a l'air trop bon! J'en veux une! J'ai trop faim! C'est tellement bon! Hé, Cheryl! Je peux en avoir un bout? Tiens, tiens, tiens... Non! C'est ça! Comme si tu allais me faire peur! On y va! Il ne reste qu'une seule solution. Quelqu'un a ouvert la fenêtre? Une barre! Plus! Bon, prends-la! Donne-moi les réponses! Plus! Oh! Contente! J'adore faire affaire avec toi! Merci, mon amie! Hum... Merci! Je déteste réviser! Ça, c'est tellement pratique! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je suis extrêmement déçue! Donnez-moi ça! Oh! Heure de colle! Pour toutes les deux! Je n'y crois pas! Quelle débutante! C'est comme ça qu'il faut cacher sa nourriture en cours! Miam! J'adore ce métier! Je m'ennuie à mourir! Tu me fais rire, Léo! Oh non! Mon crayon! Oh! Ça m'énerve! Hein? Qu'est-ce qu'il fait? C'est exactement ce dont j'ai besoin! D'abord, je dois retirer le couvercle de la boîte. Je peux glisser un taille-crayon à l'intérieur. Ensuite, je le remets sur sa boîte. Maintenant, j'ai besoin de mon pistolet à colle. Comme ça, je mets de la colle sur le côté de la boîte. Et j'y colle un bâton de glace. Il faut attendre un peu pour que la colle prenne. Ensuite, je découpe un demi-cercle dans un morceau de mousse. Je rajoute de la colle à la base de la boîte. Et je colle la mousse dessus. Comme ça! J'enveloppe la boîte dans du papier coloré. Ensuite, j'ajoute de la mousse sur le dessus et je l'enroule tout autour. Je n'ai plus qu'à décorer. Je vais faire un joli visage souriant. Je vais y ajouter des vermicelles de couleur. On dirait une glace, mais c'est bien plus que ça. C'est aussi mon taille-crayon. Adorable et très pratique. Les taillures restent dans la boîte. Hum, je me suis peut-être laissée emporter. J'aurais dû aller moins fort. Mon crayon sent que je suis nerveuse. J'y vais! Mais c'est une blague! C'est pas juste! Ha! Je l'avais vu venir à des kilomètres. Au moins, moi, j'ai un taille-crayon. Pour ce bricolage, je vais avoir besoin de beaucoup de perles. Et je suis certaine que vous allez l'adorer. Maintenant, je vais prendre mon pistolet à colle. Je recouvre les perles de colle. Et je m'assure que toute la forme que j'ai créée est recouverte. Personne n'aime avoir le cœur brisé. Cette bague est magnifique. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais moi, j'ai mon stylo 3D. Et avec, je vais tracer le contour d'une fleur. Maintenant, je vais la remplir. Je commence par les pétales. Mais pour le moment, je laisse un espace au centre. Ensuite, je change de couleur. Au milieu de la fleur, j'ai choisi de mettre du jaune. Je colle un anneau sur la fleur. Et voilà. Wow! Rien que de la regarder, ça me rend heureuse. Qui n'aime pas les fleurs après tout? Vente d'œuvres d'art! Achetez mes toiles! Burke! Non, merci! Non! Encore un refus! Au secours! On m'attaque! Détends-toi! Ce n'est que moi! Personne ne veut m'acheter mes toiles! Mais papi, qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? Pourquoi tu fouilles les ordures? Tu ne me fais donc pas confiance? Regarde bien! Je vais poser ce couvercle sur la toile. Maintenant, je vaporise de la peinture partout. Je dois tout recouvrir, y compris le couvercle. Et maintenant, j'ajoute un peu de peinture blanche ici, dans le coin. Je remplis tout cet espace. Et puis, je prends un sac plastique. Je vais tamponner le blanc avec. Ça va faire ressortir la peinture noire. Regarde! Et maintenant, je vais moucheter le reste avec un peu de peinture blanche. Il est temps d'enlever le couvercle. Et voilà le travail! Ta-da! Ouah! Papi! C'est incroyablement beau! Tu as fait ça avec une telle facilité! Tiens! Il est pour toi! Je veux cette peinture! Prenez mon argent! Regardez ce rouge à lèvres, les filles! Oh là là! Tu as tellement de chance! Je sais, il est incroyable! Mes lèvres vont être dingues! Les filles? Vous êtes passées où? C'est sérieux? Respire calmement! Oups! Cette couleur vous va bien? Bien tentée! Tu connais les règles! Maquillage interdit! Mais on peut discuter! Je suppose que ça veut dire non! À quoi je ressemble maintenant? Oh non! Mon visage est complètement nu! Mais je pense toujours à tout! J'ai une réserve secrète de maquillage pour les urgences! Je prends ça! Pas de maquillage! C'est pas juste! C'est horrible ici! À quoi ça sert de venir à l'école si je ne peux pas être à mon top? La vie me paraît vide sans maquillage! Attends! J'ai la solution! Je peux me servir de ce flacon du correcteur liquide! C'est pile ce qu'il me faut! D'abord, je vais vider le liquide! Je vais le verser dans un bol! Ça pourra servir plus tard! Ensuite, je nettoie le flacon! Et je prends mon rouge à lèvres préféré! Je peux utiliser une pipette pour l'enlever de son tube! C'est beaucoup plus simple comme ça! Je n'ai pas envie d'en mettre partie! Et comme ça, je peux le mettre dans le flacon du correcteur! Je le remplis jusqu'en haut! Ça devrait suffire! Et je remets le bouchon! Qu'est-ce que je suis maligne! Avec ça, mes lèvres vont être parfaites! Oh oui! Je me sens beaucoup mieux! Ça m'avait manqué! Hein? Qu'est-ce que tu fais? Wow! Il me le faut! Prends ça! Ok, les filles! Mettez-vous en ligne! Merci, Essie! J'en veux! J'en veux! T'es la meilleure! Wow! J'adore faire affaire avec vous! Hum! C'est pas facile! J'aurais dû réviser! Psst! Madison! Madison! Salut! Salut, David! Oh mon Dieu! Il m'a parlé! C'est pour toi! Tu es si romantique! Je veux passer le reste de ma vie avec toi! Je suis si heureuse! Salut, champion! Oh! Il a ma moustache! Coucou! La vie est si belle! Hé! Allô! Tu es là? Tu peux me prêter un stylo? Oh oui! Bien sûr! Tiens, attends! Attends! Je ne peux pas lui prêter un crayon mâchouillé! Il m'en faut un autre! Oh! Il faut vraiment que j'arrête de faire ça! Salut, David! Salut, Emma! Tu peux prendre mon stylo! Attends une minute! J'y crois pas! Qu'est-ce qu'elle fait? Je dois faire vite! Ça me paraît bien! Ça ne sera pas long! Je dois bien avoir un stylo quelque part! Qu'est-ce que c'est? Oh! Je pourrais utiliser ce vernis à ongles! Ça devrait le faire! Je commence par séparer ce stylo. Et je coupe la pointe. Je mets un peu de colle au bout. Maintenant, il me faut le vernis. Je place la pointe sur le placon. Et je l'entoure de colle. Je laisse sécher, puis je remplace le haut du stylo. Ça devrait marcher! Ça fait un stylo pailleté! Ouh! Il est trop cool! Je peux même remettre le bouchon. C'est mieux qu'un stylo normal! Et voilà! Oh là là! On s'est touchés! Je peux faire mes exercices. C'est le plus beau jour de ma vie! Ce stylo est trop bien, merci! Oui! Ça a marché! Tu es trop beau! Je veux dire, ton écriture, elle est trop belle! Très bien, les amis! Vous allez bientôt arrêter de discuter. Une fois que vous aurez vu ces bijoux royaux! Si brillant! Dessinez ça! C'est dans la poche! C'est tellement facile de dessiner une couronne! Même un singe en serait capable! Oh vraiment? Je vais lui montrer comment on s'y prend! Tout est une question de détail! Et ensuite, on passe au bijou! Le rouge rubis arrive tout de suite! Mais je pourrais rendre ça un peu plus réel! C'est une bonne chose que je ne sorte jamais sans ça! C'est parfait! Mais je pourrais rendre le dessin un peu plus aggiant! Avec des paillettes en or, bien sûr! Ne t'inquiète pas, j'ai un plan! Allons-y! Toi d'abord! Très bien! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop beau! Tu pourrais la porter! Comment vous avez fait ça? Je l'adore! Et maintenant, ton dessin, Ashley! Voici la couronne! Un peu décevant! Mais ça devrait t'aider! Euh... Je ne sais pas si je l'aime vraiment! Ah, enfin de retour à la maison! Quelle journée! Hmm... Où sont mes clés? Peut-être là-dedans? Hein? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Pas ça non plus! Non, toujours pas! Oh! C'est quoi ce bazar? Je ne les trouve nulle part! Ouvrez-moi! Je veux rentrer à la maison! Maman! J'adore cette nouvelle chanson! Hmm... C'est quoi ce bruit? Oh! On dirait qu'il y a quelqu'un à la porte! Pfff! Ça ne sert à rien! Oh! Oui! Coucou, maman! Eva, tout va bien, ma chérie? Une seconde! Je me relève! Désolée, c'est juste que j'ai perdu mes clés! Oh! Je vois! On ferait bien de les chercher! Elles sont peut-être tombées pendant que je mettais mes chaussures ce matin! Tu les as peut-être fait tomber dans les toilettes, comme la dernière fois! Ah, peut-être qu'elles sont sous le lit! C'est toujours là que ça finit! On va regarder dans la cuisine! Elles doivent bien être quelque part! Tu crois qu'elles peuvent être dans l'armoire? Ou là-haut? Non, pas de clé! Oh, par contre, il y a une délicieuse tablette de chocolat! Miam! Je sens que je vais me régaler! Rien ici non plus! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Hé, maman! Tu veux un morceau de chocolat? Non, merci, ma chérie! Ça va! Et une petite seconde! Tes clés sont juste là, pendues à ton sac! Regarde! Oh, Eva! Oh, génial! Tu les as retrouvées! Tiens, voilà un morceau de chocolat pour te récompenser! Oh, merci, ma pisse! Tiens, ça me donne une idée! Prends un carreau de chocolat et insers-y un petit œillet fileté. Ensuite, trempe le chocolat dans un bol de résine époxy, puis transforme-le en porte-clés. Maintenant, impossible de les perdre! Eva, regarde ce que j'ai pour toi! Wow! Est-ce que c'est un porte-clés en chocolat? C'est génial! Serve pas autant que le chocolat qu'on peut manger, mais bon! Contente que ça te plaise, ma chérie! Hiya! Il est temps de me remettre au fourneau! Salut! Comment tu trouves ma nouvelle veste? Je l'ai achetée pendant les soldes. Elle était à moins 50% et elle est trop cool, non? Ouais, elle est sympa, c'est vrai. Mais regarde ma nouvelle veste! Comment tu trouves ma nouvelle coque de téléphone? Les paillettes? C'est so, année dernière! Moi, j'ai des pop-its! Si tu le dis! J'ai ce cahier aussi! Je l'ai décoré avec des autocollants! Des cœurs, des étoiles et aussi une petite glace en supplément! Quoi? Mon cahier est trop nul à côté! Je ne peux pas lui montrer ça! Je dois bien pouvoir faire quelque chose! Hein? J'ai ces feutres! Attends! Je crois que j'ai un plan! J'ai des feutres et ce cutter. Je vais couper la pointe. Et je vais faire deux-trois autres découpes pour donner la forme d'un cœur. Oh! Regarde comme il est mignon! Et maintenant, je prends mon cahier, je vais le tamponner. Et je ne vais pas m'arrêter au cœur. Et voilà! Moi aussi, j'ai des cœurs et des étoiles maintenant! Tu vois? Moi aussi, j'en ai sur mon cahier! Et je n'ai pas eu besoin d'autocollants! Ouah! Comment tu as fait ça? Oh mon Dieu! Wow! Regarde ça! Hein? Oh! Salut Mindy! Tes chaussures sont trop mignonnes! Tu dois me dire où tu les as trouvées! Laisse-moi t'aider! Wow! J'ai failli oublier! Qu'est-ce que tu penses de mes chaussures? Wow! Elles sont très jolies! Je suis tellement jalouse! Oh! Tu es si gentille! Elles vont vraiment bien avec mon haut! Salut les filles! Cette couleur est vraiment magnifique! Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont tes chaussures! Quelle tragédie! Elles sont vraiment moches! Je ne mettrai jamais un truc pareil! Je sais! Tu as raison! Elles me plaisent! Elles vont bien avec tous mes vêtements! Bref! C'était quoi ça? Je crois que j'ai marché sur quelque chose! Oh! C'était un crayon! Je ne peux pas utiliser ça! Ou si? Je vais leur montrer! J'ai besoin de crayons! Je vais les utiliser pour améliorer mes chaussures! Je vais mettre de la colle sur les crayons, seulement sur un côté! Puis je vais le coller sur le talon de ma chaussure! Je vais faire la même chose avec le reste des crayons! L'idée, c'est de couvrir tout le talon! Je vais utiliser des crayons plus grands pour faire le tour du talon! Voilà le dernier! Waouh! Elles sont joliment colorées! Ajoutons un peu de couleur à cette chaussure! Je ne dois pas oublier l'autre! Qui a besoin d'aller acheter de nouvelles chaussures? J'ai hâte de les mettre! C'est parti! Plus tard, j'irai faire du shopping! Tu devrais venir! Oh mon Dieu! Regarde ces chaussures! Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Elles sont belles, hein? Fermez la bouche, sinon les mouches risquent de rentrer dedans! Waouh! Oh, la fée m'a pris tous mes devoirs! Quoi? Elle est encore au lit? Mais enfin, l'heure tourne! Il est déjà 7h30! Elle a dormi trop longtemps! Tina! Tina, ma princesse! Il faut se réveiller! On va être en retard! Encore 5 minutes! Très bien! Au grand mot, les grands remèdes! Debout, Tina! Allez, lève-toi! Wouhou! Ça me rappelle ma jeunesse! Oh! Pas la peine de crier! Hein? Qui est là? Bonjour, ma chérie! C'est l'heure de se lever! Quoi? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu as vu l'heure? Il est déjà 7h30! On a fait un super emploi du temps! Tu te souviens? Tu es censé te lever à 7h! Ah oui, c'est vrai! J'avais oublié l'emploi du temps! L'école, tout ça! Oui, tout ça, comme tu dis! Bon, allez, viens maintenant! Il faut t'habiller! Oh, maman, arrête! Je peux m'habiller toute seule! Je suis grande! Oh, tu es tellement mignonne! On dirait une vraie petite princesse! Waouh, cette tenue est vraiment top! Merci, maman! Oh là là, tes cheveux sont tous emmêlés! Il faut qu'on arrange ça! Ne bouge pas! Non, maman, arrête! Je veux pas! Les méchantes brosses me font mal à la tête! Il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour tes cheveux! Attends une seconde! J'ai peut-être la solution! Je vais essayer quelque chose! Je reviens tout de suite! Prends un moule en forme de pince à cheveux et remplis-le de petits bonbons! Ensuite, verse de la résine par-dessus! Il vaut mieux utiliser de la résine transparente pour ne pas masquer la couleur des bonbons! Veille à entièrement recouvrir les bonbons de résine! Et à remplir le moule jusqu'en haut! Et voilà, le tour est joué! Il ne reste plus qu'à ajouter des pinces et à attendre que ça sèche! Après ça, tu peux les sortir du moule! C'est tellement mignon! Tu ne trouves pas? Regarde, ma chérie! De jolies pinces pour tes cheveux! Elles te plaisent? Est-ce que c'est des pinces faites avec des bonbons? Génial! Je les adore! Bien vu! Tu veux bien les tenir pendant que je te brosse les cheveux, s'il te plaît? C'est bon, on peut y aller! J'en mets une de ce côté et une de l'autre côté! Oui, trop bien! J'ai des bonbons dans les cheveux! C'est génial! Merci, maman! Avec plaisir, ma chérie! Tu es tellement adorable! Mince! On va être en retard à l'école! Vite, dépêche-toi! Il y a tellement d'arbres dans cette forêt! Il est quelle heure? Voyons voir! Tout le monde est prêt? On peut commencer le cours? Oh, je n'en ai pas l'impression! Bon, c'est parti! Vous allez pouvoir utiliser ces compas! Vous allez devoir dessiner un cercle de la même taille que ceux du tableau? Allez, venez en prendre un et au travail! Oh, non! Comment ça? On doit travailler pendant les cours, maintenant? Allez, tout le monde prend un compas et fait ce que j'ai demandé! Et attends! Il ne leur reste plus pour moi! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est rendormie! Qu'est-ce que je dois faire, moi? C'est horrible! Il n'y a aucune solution aussi! Comment je suis censée dessiner un cercle, moi? Tout ce que j'ai, c'est cette règle! Je ne comprends pas comment ça marche! Ce truc ne marche pas du tout! Il n'arrive pas à dessiner de cercle avec! J'hallucine ou quoi? Jake a eu un compas et il n'arrive pas à s'en servir! Qu'est-ce que c'est frustrant! Ce truc est horrible! Pfiou! Je déteste ça! Dis donc! Elle aussi, elle a du mal! Et je sais quoi faire! Je vais l'ouvrir et voilà! Trop pastoche! Bon, je peux peut-être essayer de faire quelque chose avec ma règle! Si je garde mon crayon dessus... Oh non! Ça n'a pas du tout marché! Ou alors je peux faire un cercle à main levée! Ça ne marche pas! Allez, ma règle! J'ai besoin de toi! Hé! Je crois avoir quoi faire! Je vais faire un point tous les deux centimètres jusqu'au bout. Super! Maintenant, je vais faire des trous partout où il y a un point. Génial! Voyons voir ce que ça donne! Je vais poser ma règle sur la feuille et mettre un crayon dans le trou du milieu et je tourne. Je dois juste passer au-dessus de mon bras et je peux finir le cercle. Voilà! Comme sur des roulettes! Oh là là! Tu as vraiment défilé le cercle parfait! Attendez! Vous m'apportiez vraiment un vrai compas? Super! C'est aujourd'hui! J'ai le droit de sortir faire la fête et de me lâcher! Hum... Qu'est-ce que je vais mettre? Voyons voir! Ça, c'est pas mal! Excellent choix! Je file ma billet! Waouh! Je suis superbe! Hum... Il manque un truc! Je veux qu'on me remarque! Et j'ai justement quelque chose en tête qui fera parfaitement l'affaire! Ça va être génial! Waouh! Regardez ça! Grâce à ça, ma tenue ne manquera pas d'éclat! J'ai envie de voir ce que ça donne! Oh mon Dieu! Je suis ravissante! Je crois que je suis fin prête! Une seconde! La tiare d'Ashley était vraiment ridicule! J'aurais presque pu avoir de la peine pour elle si j'avais pas été pliée de rire! Je n'ai plus envie de porter ça! Pour qui est-ce que je me prends? Je n'ai pas ma place à cette fête, ni à aucune autre! Je vais juste me blottir sur le canapé et m'apitoyer sur mon sort! Je ne veux plus jamais sortir! Tiens, on dirait qu'on m'appelle! Waouh! Je maîtrise parfaitement mes entrées! Oh Ashley, qu'est-ce qui ne va pas? Euh, ohé! Pourquoi je tombe toujours sur les cas compliqués? Ah! Hein? Qu'est-ce qui se passe? T'es qui, toi? Et comment t'es entrée ici? Je suis la fée marraine! Raconte-moi ce qui ne va pas! Ça ne se voit pas! Je veux juste être jolie pour aller à la fête! C'est tout? Dans ce cas, tu iras au bal, enfin, à la fête! Je ne suis pas vraiment convaincue! Fais quelque chose! Désolée, ma baguette est neuve! Je ne suis pas encore habituée! Ne refais jamais ça! Et maintenant? Ça va aller! Donne-moi une seconde! Euh, peut-être que je pourrais... Euh, attends! T'as une drôle de baguette! Mais on doit pouvoir s'en servir! Je vais personnaliser un peu ta tiare! Je vais utiliser un stylo 3D pour repasser sur la tiare! Je fais le tour des pierres! Je reproduis la tiare à l'identique! J'adore cette couleur! Maintenant, je vais en changer! Et je vais colorier les pierres! Je vais bien jusqu'au bord! Il ne faut pas que j'oublie les pierres plus petites! Maintenant, je vais les séparer délicatement! Dis bonjour à ta toute nouvelle tiare! Je sais! Je suis géniale! Tiens! Oh, je suis toute émue! Elle te va à merveille! Mais, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir, ça devrait te plaire! Waouh, c'est incroyable! Hum, ses lunettes ne vont pas trop avec la robe! Waouh, j'en reviens pas! Je me trouve magnifique! Merci! Hein? Où est-ce qu'elle est passée? Je n'ai même pas pu lui dire à quel point je lui suis reconnaissante! En tout cas, merci! Que la fête commence! La la la! Bonjour et bienvenue dans ma cuisine! Tu es une vraie sirène, Barbie! Oh, qu'est-ce que ça sent! Maman a fait des cupcakes! Oh, ils ont l'air bons! Bah, les pattes! Nous avons un petit problème technique! J'en veux juste un, maman! Pas question! Oh, t'es méchante! Elle fait la maline avec ses cupcakes! Je vais terminer de colorier ta queue! Où est-ce que j'en étais? Ah oui, la crème fouettée! Qu'est-ce qu'il y a de doux chiens? Redis-moi ça! Ça a l'air génial! Maintenant, nous allons préparer un plat délicieux à base de tomates! Non! Ashley, ne fais pas ça! Salut, ça roule! Je vous présente mon chien! Il adore faire de longues balades sur la plage! Ashley! Euh, salut, maman! Va-t'en de là! Désolée, je voulais juste être célèbre, moi aussi! Je vais mettre mes cupcakes juste là! Hum, c'est maintenant ou jamais! C'est le crime parfait! Maman ne se doute de rien! Hé, regardez! Je suis une star des réseaux sociaux! Allez, au fourneau! J'ai besoin de mon saladier! Hein? Où est-ce qu'il est passé? Euh, il était juste là! Il ne doit pas être loin! Hum, j'aurais dû m'en douter! Miam, c'est trop bon! Vous voyez un peu ce que je dois supporter? Hé, rends-moi ça! Toi, viens avec moi! Donne-moi le saladier! Je ne vois pas du tout de quoi tu parles! Tu as du glaçage sur le nez! Oh, comment c'est arrivé? C'est sûrement l'un des nombreux mystères de la vie! L'émission est terminée! Tout est fissu! Euh, je peux peut-être arranger ça? Donne-moi un instant! Je suis vraiment navrée! Je voulais simplement vous divertir, mais je n'en suis même pas capable! Tiens, maman, regarde! C'est agréable! Oh, ça fait du bien! Attends voir! Montre-moi ce machin! Ashley, qu'est-ce que tu as fait? C'était mon fouet! Je voulais juste t'aider un peu! Attends, je réfléchis! Ah, j'ai trouvé! Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Attends, j'ai une idée! Tu vas l'adorer! Je prends la bobine de plastique et j'en coupe des morceaux. Je les arque et je les réunis. Maintenant, je prends mon stylo 3D. Grâce à ça, je vais les maintenir ensemble. Puis, je prolonge le lien pour faire une poignée. Et voilà un petit fouet très pratique. N'est-ce pas magnifique? Il sera bientôt disponible sur ma boutique en ligne. Tu as une boutique? Laisse tomber, tiens ton saladier. C'était mon assistante. Il fonctionne parfaitement. Euh, comment est-ce qu'on éteint ce truc? Pfiou! Quelle journée! J'ai besoin d'une pause. Je n'ai pas chômé. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien! C'est incroyable! Bonjour les enfants! Oh non! Il est tombé! Peut-être qu'ils n'ont rien vu. Mes précieuses copies, pourquoi? C'est gênant! Regardez-moi ce chantier! Quel monde cruel! Oh, je peux utiliser ces pinces! C'est exactement ce qu'il me faut. J'attache les côtés ensemble, puis j'écris sur la pince. Comme ça, je peux voir quelles copies correspondent. J'aurais dû penser à ça avant. Regardez-moi comme c'est beau! Contrôle! Vous riez moins maintenant! Hé! Faites attention, vous pointez ça! Voici pour toi, Madison. Oups! Je vais arranger ça avec ces superbes pinces. J'en colle une sur le bord du bureau. Il m'en faut plus. Je glisse ensuite les crayons dedans. Et voilà! Oh, je suis impressionnée! C'est bien vu! Sers-toi, Léo! Merci! Ouf! Il est toujours là. J'étais tellement nerveuse. J'espère que Mathieu va l'aimer. Il le mérite. Il est tellement à tomber. Je veux dire, regardez-le. Oh, je ferai mieux de l'emballer. Je veux qu'il soit parfait. Quel papier cadeau devra-je choisir? Celui-ci est joli. Tout comme Mathieu. Je vais devoir le couper. Attendez, ce ne sont pas des ciseaux? Je suis sûre que j'en ai une paire dans mon sac. Où sont-ils? Oh non! Je sais! Allez! Oh! Peut-être dans la plante? Non? Oh! Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir le déchirer. Je vais y aller doucement. Ok, je peux le faire. C'est bien. Voilà, comme ça. Euh, ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est un désastre. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux peut-être m'en servir? Oui, je pense que ça va marcher. Coupe, coupe. Je vais tenir les équerres comme ceci. Et je vais le découper. Jusque-là, tout va bien. Ça fonctionne. Wow, c'est incroyable. J'ai presque terminé. Maintenant, je peux emballer son cadeau. Je vais faire un pli droit. Et plier les coins. Je fais un nœud. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à trouver Mathieu. Le voilà. Attendez, deux et deux font quatre. On apprend chaque jour quelque chose de nouveau. Euh, Mathieu? Joyeux anniversaire. Wow, merci, Émilie. C'est super chouette. Mais non! J'ai toujours voulu ce jouet. Comment tu l'as su? Je suis contente que ça te plaise. Wow. Bon, il est l'heure de remettre un peu de crème solaire. Mes bulles, ça suffit. Maintenant, je vais jouer avec ma pastèque. Hihi, c'est tout mou. C'est rigolo. Hé, j'ai une idée. Puisqu'il y a un pot vide juste là, je pourrais planter directement ma tranche de pastèque dans la terre, non? Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Wow, c'est super rapide! Oh ouais, ça serait génial. Il faut que j'essaye. Allez, petite pastèque. Il est temps de grandir et de devenir un arbre. Allez, je crois en toi. Hein, Sunny? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Bah, tant pis. Allez, petite pastèque. Pourquoi ça ne pousse pas? Oh non, pauvre chérie. Ça me fait de la peine quand elle pleure. Il faut que je trouve quelque chose pour lui remonter le moral. D'abord, je superpose cette couche de pâte à modeler. Puis, je place cette boule rouge au milieu. On enroule le tout comme ça. Ensuite, je prends une spatule pour découper le rouleau de pâte à modeler. Il faut faire attention de ne pas l'écraser. Voilà, j'ai fait deux coupes au milieu du rouleau. Maintenant, je prends la tranche que je viens de découper. Et je reprends ma spatule. Je vais encore en avoir besoin. Cette fois, je vais couper la tranche en deux. Super! Je retire ce petit morceau. Puis, je coupe une autre tranche. Un peu comme si c'était une carte. Eh bien, je pense que ça fera l'affaire. J'ajoute une couche de vernis pour la finition. Parfait! En revanche, il manque quelques graines. Pour ça, je vais ajouter ce petit fer noir. Ça sera très bien. Je ne veux pas uniquement ajouter quelques graines. Je veux que ma pastèque ait l'air heureuse. Et voilà le résultat. N'est-elle pas mignonne avec sa petite bouille? Sonny, viens voir. J'ai quelque chose pour toi. Waouh! Un collier avec un pendentif en forme de pastèque. Et il y a même des boucles d'oreilles qui vont avec. C'est trop joli! Merci beaucoup! Je les adore! De rien, Mathus. Je n'aime pas te voir triste comme ça. Hé! Je pourrais planter ça à la place. Euh... Sonny? Oh non! Ça n'a pas de sens, là! Viens, les enfants! C'est l'heure du contrôle! J'espère que vous avez étudié. Ok, c'est parti! Ah! Celui-là est facile. Quel antelot! J'ai pas besoin d'étudier. J'ai toutes les réponses ici. J'obtiendrai sans doute un A. Je suis trop intelligente. Tiens, je ne savais pas ça. Que fait, Emily? J'y crois pas! Hé! Par ici! Qu'est-ce qui ne va pas, Mathieu? Emily triche! C'est vrai! Quoi? Jamais de la vie! Regardez! Qu'est-ce qu'elle a dit? Une seconde! J'ai vu le téléphone! Je ne vois rien. Oh! T'es pas sympa! Je peux terminer mon contrôle? J'ai toujours une longueur d'avance. Peut-être la prochaine fois, Mathieu. Je suis trop intelligente. Mais! Mais! Moins de bruit. C'est notre secret, ok les gars? Hihi! Ah oui, c'est vrai! Je regardais la fin de cette vidéo. Je crois qu'elle était en train de faire un moule avec son visage ou un truc du genre. C'est bon, ça a durci. Tu peux le retirer, s'il te plaît? Ah! Ça fait du bien de pouvoir à nouveau cligner des yeux. Alors maintenant qu'on a le moule, je verse de l'époxy à l'intérieur. J'ai choisi du rouge parce que... Eh bien, parce que c'est joli! Le moule est presque plein. Bien, maintenant il faut attendre que ça sèche. Et voilà! Plus qu'à retirer le moule. Wow, c'est vraiment génial! Je vais le mettre avec ma collection d'art. C'est là qu'il sera le mieux après tout. Hé chérie, cette sculpture te ressemble comme deux gouttes d'eau? Hmm, ce thé est doux et sucré. Je suis fan. Oh! Non mais je rêve! Bon allez, il faut que je me prépare à partir. Elle n'a pas osé laisser sa tasse ici quand même. Elle voit pas que je suis en train de nettoyer. Oh non, ça a fait une marque! Quelle horreur! Peut-être que si je frotte assez fort, ça va partir. Quoi? Elle a déjà pris une autre tasse? Et elle la laisse encore traîner? Et ça fait des traces? Hmm, c'est trop bon! En plus, cette tasse en forme de fusée est géniale! Non mais sérieusement, je ne vais pas la suivre partout comme ça! Quoi? Encore une? Oh oh oh! Ce n'est pas possible de boire dans autant de tasses! Surtout de les laisser traîner partout comme ça! Absolument partout! Je n'en peux plus. Je n'ai pas arrêté de nettoyer. Bon, est-ce qu'au moins il reste quelque chose dans cette... Tiens, une rondelle d'orange? Ah ah, j'ai une idée! Je pose la rondelle d'orange sur une feuille plastique et je prends mon pistolet à colle. Je vais dessiner un cercle autour de la rondelle avec mon pistolet à colle. Pas besoin qu'il soit parfaitement rond. Après tout, aucun fruit n'est parfait. En revanche, il faut s'assurer qu'il y ait subidemment de colle. Je vais rajouter une couche pour que ce soit un peu plus haut. Et voilà! Et maintenant, personnalisons un peu tout ça. Je vais ajouter quelques paillettes. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Un petit peu, ça suffit. Et maintenant, je verse l'époxy directement dans le cercle de colle. Je m'assure que la rondelle d'orange soit bien recouverte. La colle, quant à elle, permet de retenir l'époxy. Maintenant que ça a durci, je peux tout simplement la sortir du moule. Wow, génial! Il ne me reste plus qu'à peindre les bords. Je vais utiliser de la peinture dorée. Et voilà, mon dessous de verre est terminé. Wow, il est trop beau! C'est encore plus joli que ce que je pensais. Attends un peu. Pose plutôt ta tasse sur ce dessous de verre. Ça évitera de laisser des marques partout. Ah, maintenant que ça s'est fait, je grignoterai bien quelque chose. Hein? C'est quoi ce bazar? D'où est-ce que ça sort tout ça? Je ne savais même pas qu'on avait autant de verre. J'ai hâte d'aller en cours d'art plastique. Allez tout le monde, aujourd'hui vous allez me dessiner un chat. Regardez-moi sa petite tête trop mignonne. C'est parti. Oh, ce n'est pas facile. Là, c'est sa queue. Oula, c'est moche. J'ai fini. Je me suis un peu précipitée. Ce n'est pas le plus beau de mes dessins. Hein? C'est pas croyable. Rien ne va aujourd'hui. Donne-moi ça. Oh, mais si c'est pour toi, ça en vaut la peine. Hmm, j'ai une idée. Ça pourrait marcher. Si j'enroule l'élastique autour de mes feutres et que je fais pareil sur l'autre bout, je peux recopier le chat de mon cahier. Ça fonctionne. Il suffit de bien suivre les lignes et j'obtiens une copie parfaite. Dis donc, ça rend vraiment bien. C'est parfait. Je suis impressionnée, chérie. Merci. J'ai un don. Un B. Merveilleux. Comme toujours, Luna. A+. Continue comme ça. Merci. Oh non, ça continue d'imprimer. Chut, arrête. Quoi? Rien à voir par ici. Je déteste l'art plastique. Bien, écoutez tous. C'est important, ça fait partie de l'examen. Oui. Très bonne attitude, Madison. Hein? Il a dit quelque chose? Je suis trop concentrée sur mon jeu. Wow, Madison est super douée. Oui, on me le dit souvent. Cette fois, tu vas perdre. C'est impossible de la battre, mais je vais essayer. Quelqu'un peut-il répondre à cette question? Les enfants? Super court, monsieur. Euh, eh bien, merci. Je ne m'y attendais pas. Wow, j'adore ce jeu. Allez, je ne dois pas le laisser gagner. Mais il y a quelque chose qui cloche. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Parfait, il est toujours occupé. Continue de jouer. C'est bien ce que je pensais. Une seconde. Oui, j'ai gagné. Non, j'y étais presque. Aïe. Je vais avoir une marque. Oh. Ah, les voilà, mes touches. Il faut que je les réparer et que je ferme ce jeu. Mais comment? Hum, ce n'est pas évident. Non, ça ne va pas marcher. Oh, c'est pas mal. Et ça me donne une idée. Je vais utiliser de la pâte à modeler pour faire un petit burger sur la touche. Il faut ajouter du fromage. Puis, je remets un petit pain. Je remets la touche sur le clavier. C'est parfait. Oui, ça fonctionne. Vite, faisons comme si de rien n'était. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Vous étiez en train de jouer, j'en suis sûre. De jouer? Mais à quoi? On fait simplement nos exercices. J'ai dû vraiment me cogner la tête. Désolée, les filles. Continuez. Il est tombé dans le panneau. On joue? Allez, mon sac. Garde le rythme. Comment j'ai fait pour tout faire tomber? Qu'est-ce que... Mais non! Ce sac vole? Comment c'est possible? Bravo, mon sac. Tu t'en es sorti à merveille. C'est l'heure du goûter. Je ne les aime pas trop, celles-là. Aïe! Qu'est-ce qu'il se passe? Cette pomme va peut-être être meilleure. Burke, elle est farineuse. Aïe! Encore? Ce n'est pas possible. Je suis assise. Je suis là. J'ai soif. Oh, génial. J'ai déjà bu toute mon eau. Je l'ai attrapée à temps cette fois. Ouah! Ton sac est trop stylé. Beaucoup plus stylé que le mien, en tout cas. Excuse-moi. Ça te dérange de prendre un selfie avec moi et le sac? Oh non, pas de problème. Allons-y. Ouah! Regarde ce sac incroyable qu'elle a. Il faut que je sois sur ses photos et ses selfies. C'est un sac parfaitement approprié pour l'école, mademoiselle. Bravo! Je ne rêve pas. Mais attends. Cette bouteille en plastique me donne une idée géniale. Je vais bricoler quelque chose. J'ai une fermeture éclair. Et bien sûr, ma bouteille en plastique. Je vais juste l'enrouler autour de la bouteille. Comme ça. J'ai ouvert la fermeture et je vais découper la bouteille avec mon cutter. Ta-da! J'ai fait une petite trousse avec la bouteille. Je l'ai peinte en argenté et je vais ajouter des petites flammes. C'est une fusée. Je vais l'ouvrir et ajouter des feuilles à l'intérieur pour renforcer la paroi. Et maintenant, je peux mettre tous mes stylos et mes crayons. Sans oublier mes goûters. Hop! Deux barres chocolatées. Plus qu'à la refermer en fermant la fermeture. Et maintenant, je peux me la péter avec mes fusées. Mon sac est encore plus stylé que le sien. Et en plus, j'ai accès à mon goûter quand je veux. Mes petites fusées sont exactement comme je les imaginais. J'aime aussi beaucoup le... Wow! Désolée, il faut que j'y aille. Hé, je peux voir ton sac? Ce sont des réacteurs de fusées. Wow! Mais non, tu partages ton goûter. Trop sympa. Oh non! J'ai bien plus d'attention que ce que je voulais. Et je déteste ça. Non, 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 non. J'en ai marre. Écartez-vous de mon chemin. Je rêve ou quoi? À plus l'école... Impossible! Où est-ce qu'elle est partie en plus? Dans l'espace? Incroyable! Vraiment, je n'avais jamais vu d'aussi beau sac. Peut-être que le mien peut faire la même chose. Cartable, envoie-moi dans l'espace! C'est tellement paisible et silencieux ici. J'adore! Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûres? Les arbres, la nature, tout ça. On va voir qui est le meilleur. Je le sais déjà. Voyons. Hein? Hé, arrête de copier! Oh là là! Ça va? Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? J'ai trouvé! Comme il est beau! J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte. Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base. Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. Et peut-être un peu de vert aussi. Une couleur si paisible. Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. Reste fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'oeuvre. Une véritable oeuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, ça a les quelques petits points et deux ou trois très bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ces branches vont faire super joli au-dessus. Et maintenant, de belles petites pâtes. Un peu de verdure. Ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu vois l'oiseau maintenant? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir? Pas mauvais, hein? Oh! Ils sont tous les deux bien. On demande au prof. Ça alors! J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé! Ah! Vous avez fini! Ah! Très bon travail! Ah! Très bon travail! J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, bah d'accord! Il faut que je me prépare pour le prochain défi. Je crois que c'est le bon moment. Stacy, ceci est pour toi. J'espère que ça va te plaire. Euh, sérieux? Non, je ne peux pas accepter. Oh, c'est pour moi? Non, c'est pour Stacy. Vraiment? Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh, regardez ça! Hein? C'est juste une fichue licorne. Je ne comprendrai jamais les femmes. Oh, ça vient de mon amoureux. Oh, c'est le meilleur. Je ne m'en séparerai jamais. Ça me donne une idée pour le prochain tour. Une licorne? C'est une blague? Bon, très bien. C'est parti. Non, ce n'est pas ce que je veux. Elle est toute douce. Oh, il y a autre chose dans la boîte. C'est un bonbon? En tout cas, ça en a l'odeur. Hum, c'est trop bon. Ah, qu'est-ce qui se passe? Une seconde. Je crois que j'ai trouvé. Il est temps de dessiner. Je vais tracer le contour de la licorne sur du papier millimétré. Ensuite, je vais faire le tour des contours. Faites-moi confiance, ça va être super. Ensuite, je vais ajouter quelques détails. Là, ce sera la crinière. Maintenant, je remplis les contours. Ça va les faire ressortir. Puis, j'ajoute de la couleur. Ça va être magnifique. Il faut juste que je fasse attention à ne pas dépasser. Je vais faire une corne multicolore. Parfait. Plus que la touche finale. Et voilà. Lily, j'ai terminé. Le temps est presque écoulé. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, tant pis. Je vais me débrouiller avec ça. Euh, voilà. Au moins, tu as essayé. Bien joué, Stécie. C'est très joli. Moins j'en dis, mieux c'est, Mathieu. Stécie l'emporte. Il n'y a pas photo. Ouais, je sais. Ouhou, je le savais. Oui, on a réussi à être à l'heure en cours. Hé, vous deux. On arrête de parler. Il y a contrôle. Ah ouais, le contrôle. Heureusement qu'on s'est préparés. Pas mal. Moi aussi, j'ai ma petite en ci-sèche. On va avoir une super note, c'est sûr. Hé, pourquoi vous souriez comme ça toutes les deux? Vous êtes suspectes. Je vais passer le bureau au trible de mon détecteur de triche. Ha, c'est bien ce que je me disais. Elles ont des anti-sèches. Alerte! C'est absolument interdit. Hé, vous croyez pouvoir tricher et vous en tirer comme ça? Avec une énorme pile d'anti-sèches là, en plein jour? Tu croyais vraiment pouvoir t'en sortir comme ça? Mais c'était sans compter mon oeil averti. Hé, toi là, j'étais aussi à l'oeil. Qu'est-ce que tu as dans ce verre? Du café froid. Hé, attends voir. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? C'est écrit en minuscule. C'est impressionnant. Mais ça reste de la triche. Et tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Non! Je ne veux pas avoir une mauvaise note. Attends! Je crois que j'ai une idée. J'ai oublié que j'avais aussi caché des anti-sèches entre mes doigts. Oh non! Comment je vais faire? Hé, qu'est-ce que j'ai sur la chaussure? Burke! C'est un chewing-gum! Mais attends! Je n'ai qu'à coller une anti-sèche sous ma chaussure. Et voilà! Il ne va pas bouger. Et comme ça, j'ai les réponses aux questions du contrôle. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Oh rien! J'ai juste besoin d'un peu d'air. Il fait chaud et elle fait du yoga. Ah, ok. Ça n'a pas trop l'air suspect. Continuez vos contrôles. Et voilà comment on a une bonne note. Comment ma laine a pu s'en mêler comme ça? Wow! Mamie, regarde! Ah! Oh non! Ma pelote! Il y en a partout! Non, 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 non! Ma peinture, elle est fichue! Mamie, regarde ce que ta laine a fait! Attends, la laine? La laine, mais oui! Après tout, elle est déjà tombée dans la peinture. C'est parti! Alors, j'ai peint toute ma toile en noir. Maintenant, je vais prendre de la laine peinte en doré. Je vais la déposer sur la toile par ici aussi. Et voilà, il y en a suffisamment. Ensuite, je vais scotcher les extrémités des fils de laine qui ne sont pas fins. Prêt? Alors, on peut soulever la toile. C'est parti! La laine tombe! Tu as fait une magnifique oeuvre d'art! Tu es vraiment l'artiste préférée de ma nuit! C'est la plus belle toile que j'ai faite! Tu es vraiment dans la lune! Salut, Luna! Tu es jolie aujourd'hui! C'est trop gênant! Je m'ennuie à mourir! J'en ai marre! C'est tous les jours la même chose avec vous deux! Oula! Calme-toi! Hum, j'ai une idée! Je sais comment parler à Kevin sans déranger Cheryl! Je vais commencer par recouvrir mon cahier de scotch. C'est bon! Ensuite, je vais découper un cube dans cette éponge. Comme ça! Je vais mettre de la colle sur l'éponge. Pas besoin de trop en mettre. Et je vais coller l'éponge à ce stylo. Et maintenant, je vais écrire un message à Kevin. Voilà! Hé, fais passer à Kevin! C'est pour toi! Tiens! Trop bien! Je vais répondre! En quoi c'est mieux? Je vais le dire à la prof! Madame! Je vais prendre ça! Je ferai mieux d'effacer le message! J'ai hâte d'être à ce soir! Donne-moi ça! Madame! Regardez! Oui, Cheryl! Il s'échange des messages! Regardez! Mais il était juste là! Oh! Pas besoin de me faire perdre mon temps, Cheryl! Il y avait un mot! Je l'ai vu! Oh non! Mon contrôle! Je vais avoir une mauvaise note! Non! À ce soir! J'ai hâte! Miam! Ce popcorn est délicieux! Où sont passées mes bonnes manières? Merci, Mathieu! Attrape! Oh! À ton tour! Joli lancé! Attention! Oh! Ça te va bien! Oh! C'est tellement drôle! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Je suis un oiseau! J'adore! Tu as l'air tout doux et tout câlin! Les gars! On est toujours en plein défi! Oups! J'avais oublié ce détail! Pour la suite, ce sera un adorable petit poussin! Pas de soucis! Oh! Il reste du popcorn! Peut-être que je peux utiliser le maïs? Je le verse sur ma feuille! Avant ça, j'y avais mis de la colle! Maintenant, quand je secoupe, le surplus de maïs tombe et ça fait un poussin! Wow! C'est une idée de génie! Moi, je vais utiliser ce lingot! Je le garde sous la main au cas d'urgence! Je le râpe au-dessus de la feuille! Attends! Tu as de l'or? Mais qui es-tu? Voilà, ça suffit! J'ai un petit poussin en or! Regardez comme il brille! C'est vrai qu'il est mignon! C'est à toi, Lily! C'est pas évident! Il se ressemble beaucoup! Toutefois, il y en a un qui est fait d'un métal précieux et l'autre est plutôt basique! Vous savez quoi? Mathieu nul! Félicitations! Ouhou! Ça me semble juste! Bien! Il n'y a personne dans les parages! C'est l'heure d'un petit encas! Oh! Des bonbons! J'en veux! Euh... De rien! Oh! Ils ont tout pris! J'en ai même pas eu! Hmm... J'en voulais vraiment! Oh! J'ai du chewing-gum! J'ai trop hâte! C'est du chewing-gum? Non! Attendez! C'est à moi! Pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça? C'est trop énervant! Bon! Soyons naturels! Personne ne remarquera! Je vais faire vite! Ça sent les chips! Je les veux absolument! Hein? Il faut juste que je sois discrète! C'est sûrement rien! Allez! C'est maintenant ou jamais! Qu'est-ce que... Hé! Rends-moi ça! Oh! C'est vide! Attends voir! Je crois que j'ai une idée! Je vais commencer par couper le tube en deux! Ensuite, je vais le recouvrir d'un joli papier! C'est pas mal! Je vais le remplir à moitié avec mes bonbons préférés! Puis, je vais glisser le couvercle en plastique dedans! Et je mets mes crayons par-dessus! On dirait un pot à crayon! Mais il cache un délicieux secret! À moi de jouer! Si je fais glisser le papier vers le haut, je pourrais avoir des bonbons! Personne n'en fera rien! Ahem! Oh! C'est rien que des crayons! Je croyais que t'avais des bonbons! Ouf! Ça a failli! Mais ça a marché! Alors on s'ennuie? Dans ce cas, passons au prochain défi! Les personnages de Poppy Playtime? Oh! Je devrais m'en sortir! Car j'ai toujours ma fidèle pâte à crêpes! C'est reparti pour un tour de billy! Le contour jaune est fait! À présent, je vais ajouter du rouge! Pour n'importe quelle forme, il faut toujours tracer le contour! Car il n'y a que comme ça que tu pourras la remplir! Comme ça! Sinon la pâte risque de s'étaler partout! Et ce n'est pas ce qu'on veut, car on ne pourrait rien dessiner! Ce serait juste un gros amas de pâte! Après ça, on passe aux yeux! Je commence par faire deux petits points noirs! Puis, il ajoute un peu de verre au-dessus, également au-dessus! C'est super! Maintenant, il faut que ça cuise un peu! C'est presque comme une vraie crêpe! Ça y est! C'est prêt! C'est le moment de la retourner! Attention! Et voilà! Voilà le travail! C'est cuit et prêt à être dégusté! Oh wow! J'adore le résultat! Betty? Oh! Je ne veux pas donner de pourboire au serveur! Qu'est-ce que... Hé! Réveille-toi! Hein? Quoi? Je suis réveillée! Hé! Quand est-ce qu'il a eu le temps de faire ça? Disposez, Gives! Ouste! Je dois faire mieux que Liam! Très bien! Stylo 3D, on est de retour! Faisons de l'art! Comme d'habitude, je vais commencer par un contour noir! Maintenant que j'ai fait les yeux, je vais les remplir! Maintenant, on peut ajouter de la couleur et commencer à remplir le reste! Je vais passer au violet puis au rose! J'ajoute un peu de rouge! Et un petit peu de blanc par-dessus! Et voilà, mon pigé pug-pillar est terminé! Qu'il est chou! Voici mon oeuvre pour ce défi! C'est clairement la meilleure! Il est pas ouf! Bonzo, Bonnie, lui, il déchire! Oh, je choisis Liam! Eh ouais, Betty! On dirait que j'ai encore gagné! Wow! Regarde ça, Barbie! Tu as vu ce collier? Il est magnifique! Attends, combien il coûte? 900 dollars? C'est une blague! Aïe, ma tête! Il pleut des bouquins! Je pourrai jamais me l'offrir! C'est pas juste! Qu'est-ce que je vais acheter avec 10 dollars? C'est là que j'interviens! J'espère que mon costume fera l'affaire! Euh, t'es qui, toi? Ce n'est pas important! Ceci t'appartient, il me semble! Ouais, tu as vu ce collier? Il m'irait super bien, mais il est trop cher! Une seconde! J'ai quelque chose à te montrer! Wow! Je ne sais pas quoi dire! Ça fait beaucoup de pâte à modeler! Est-ce que tu trimbales ça toute la journée? Parce que c'est franchement bizarre! Arrête de me juger! J'essaye simplement de t'aider! Oh, désolée! On peut s'en servir pour fabriquer le collier! Oh ouais! Ce serait chouette! Hum, je vais prendre celle-là! Le bleu, c'est ma couleur préférée! T'es mignonne, mais c'est pas gratos! J'espère que j'ai assez! Tant que c'est en liquide, ça me va! Je vais vérifier que c'est un vrai! Je dois me mettre au travail! Je fais un disque avec la pâte à modeler, j'ai découpé un cube de seringue en deux, et je vais m'en servir pour découper deux petits cercles! C'est parfait! J'ai fait des rouleaux de pâte à modeler blanche et je les place dans les trous! Ensuite, je prends un rapporteur pour couper le bas du disque et je retire une partie de ce petit morceau à l'aide d'un verre. Je le réserve. J'ajoute de la pâte à modeler noir. Enfin, je remets la pâte bleue par-dessus. Je lui donne la forme d'une bouche. Je le roule doucement pour lisser les jointures. Ça doit être bon! Je vais couper le rouleau avec une règle en métal pour en faire des disques assez fins. Mais il faut que je fasse attention à ne pas les écraser. Voilà, c'est bon. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Maintenant, je vais en faire un collier. Je prends deux petits crochets et je les insère dans la pâte à modeler. Puis, j'ajoute les autres disques jusqu'à obtenir une chaîne de blous. J'ai accroché une chaîne de colliers de chaque côté. Regarde! Qu'est-ce que t'en dis? Wow! C'est splendide! Il est temps que je m'en aille à présent. Au revoir, mystérieux inconnu! Il est vraiment gentil. Toi aussi, il te faut des bijoux, Barbie. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Il me reste un peu de pâte à modeler. Wow, c'est chouette! On est assortis! Viens, on va aller montrer nos nouveaux bijoux.